Est-ce que le PSG est vraiment si fort que ça? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est personnés par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, est-ce que le PSG est vraiment si fort que ça? Parce que lorsque moi je regarde, c'est dans le contenu, c'est intéressant. C'est intéressant dans le contenu. Ça se procure des occasions, ça joue bien au ballon. Le ballon s'écrit très bien. Il y a des attaques rapides, des attaques placées, ça varie le jeu, etc. Mais le petit bémol que moi je voulais mettre, c'est défensivement. Défensivement, le PSG est trop friable. C'est trop friable défensivement. Et en plus, ça manque de concentration défensivement. La preuve de face à Lance, Akimi concède un bête pénalty. Face à Lyon, le PSG concède un nouveau un bête pénalty. Donc ça prouve que ça manque de concentration. Et en plus, face à Lyon, le PSG a concédé environ 18 tirs. C'est énorme. Lyon a tiré environ 18 fours buts. C'est énormissime, les amis. Donc, Lucien Riquet doit corriger cet aspect, l'aspect défensif. Partagez-moi ton ressenti en commentaire. C'est la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche et de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.